Deux légumes pour le prix d'un. Saviez-vous qu'on peut greffer une tige de tomate sur un plan de pomme de terre et ainsi produire à la fois des tubercules et des fruits sur le même plan et dans le même espace ? C'est possible, car les deux plantes sont très proches parentes, appartenant au même genre. Cela nomme S. Lycopersicum pour la tomate. S. Tubrosum pour la pomme de terre. Et le goût des deux ne se mélange pas. Les tomates goûtent la tomate et les pommes de terre, la pomme de terre. Il existe même un nom pour ce nouveau légume, la pommate. A l'occasion on voit des compagnies offrir des pommates par la poste, mais leur prix est généralement exorbitant. Le greffage exige une manipulation humaine supplémentaire et très précise, ce qui ajoute au coût. Le résultat est que ces plans greffés ne se vendent pas aussi bien que prévu et, après un an ou deux, le fournisseur fait patate. On pourrait bien en greffer à la maison, mais les pommates sont plus lentes à produire, la récolte commençant environ un mois plus tard que normalement. Sous un climat froid, où la saison de croissance est déjà assez limitée, la culture de pommates n'est donc pas trop intéressante. Sous les climats chauds, par contre, l'idée gagne en popularité. Au Kenya, par exemple, où les lots sont très restreints, les agriculteurs greffent leur pommate eux-mêmes et peuvent ainsi presque doubler leur profit sans accroître la taille de leur terre. En somme, pour la plupart des jardiniers visés par ce blog, la pommate est une curiosité plutôt qu'une façon pratique de jardiner. Mais si vous voulez tenter l'expérience... ...